Amos, chapitre 7 Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il ? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela n'arrivera pas, a dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Le Seigneur, l'Éternel, proclamait le jugement par le feu et le feu avait dévoré le grand abîme et dévorait le territoire. J'ai dit, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il ? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela non plus n'arrivera pas, a dit le Seigneur, l'Éternel. Il m'a envoyé cette vision. Le Seigneur se tenait sur un mur mesuré au ruban et il avait un niveau dans la main. L'Éternel m'a dit, Que vois-tu, Amos ? J'ai répondu, Un niveau. Et le Seigneur a dit, Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés, les sanctuaires d'Israël seront détruits et je me lèverai contre la famille de Jéroboam avec l'épée. Alors Amazia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ses paroles. En effet, voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son pays. Et Amazia dit à Amos, Visionnaire, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Amos répondit à Amazia, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple, Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la famille d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au ruban à mesurer. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera exilé loin de son pays. Amos, chapitre 8 Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. C'était une corbeille de fruits. Il a dit, que vois-tu, Amos ? J'ai répondu, une corbeille de fruits. Et l'Éternel m'a dit, la fin est venue pour mon peuple, Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, déclare le Seigneur, l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez le pauvre et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand le début du mois sera-t-il passé, afin que nous puissions vendre du blé ? Quand finira le sabbat, afin que nous puissions ouvrir les greniers ? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé ? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil ? Le pays montera tout entier comme le Nil. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Ce jour-là, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentations. Je couvrirai de sac toutes les tailles et je raserai toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, n'ont pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Ceux qui jurent par le péché de sa Marie et qui disent « Vive ton Dieu, Dan ! Vive le culte de Bercheba ! » tomberont et ne se relèveront plus. Amos, chapitre 9 J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit « Frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés et brise-les sur leurs têtes à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les attraperai. S'ils se cachent à mes regards dans le fond de la mer, j'ordonnerai aux serpents de les y mordre. S'ils sont emmenés en déportation par leurs ennemis, j'ordonnerai à l'épée de les y faire mourir. Je dirigerai mes regards vers eux pour leur faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel, le maître de l'univers, touche la terre et elle tremble et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle se soulève tout entière comme le Nil et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. « L'Éternel est son nom. » « N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, Israélites ? » déclare l'Éternel. « N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte comme j'ai fait sortir les Philistins de Kaftor et les Syriens de Kir ? » « Le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Jacob, déclare l'Éternel, car je donnerai mes ordres et je secourrai la communauté d'Israël parmi toutes les nations comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pêcheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. » Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David, je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines, et je la reconstruirai comme elle était autrefois. « Alors ils posséderont le reste des dômes et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. » « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les déportés de mon peuple, » dit Israël. « Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501